Jean chapitre 4 Jésus chez les Samaritains Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Cichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme Samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Nous l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu sainte Marie et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car, tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Jésus lui dit, C'est moi, celui qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples, et ils se tenaient du fait qu'ils parlaient à une femme. Pourtant, pas un ne dit, Que cherches-tu? Où? De quoi lui parles-tu? La femme alors laissa la sacruche, courut à la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne seraient-ils pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. Entre temps, les disciples le priaient en disant, Rabi, mange! Mais il leur dit, J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre vous, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son oeuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas, encore quatre mois, il vient la moisson. Et bien, Dieu vous dit, Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le sommeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton. Autre est le sommeur. Autre le moissonneur. Je vous envoie une moissonnée là où vous ne vous êtes pas fatiguée. D'autres se sont fatiguée et vous, vous héritez de leur fatigue. De cette ville, nombre de Samaritains cruent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc il fut arrivé près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura deux jours et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, Ce n'est plus sûr de dire que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il va en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vent. Et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Carternaum. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, ils s'en vont le trouver et le prièrent de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, Si vous ne voyez des signes et des podiges, vous ne croirez pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Jésus lui dit, Va, ton fils vit. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'est mis en route. Déjà il descendait, quand ses serviteurs venant à sa rencontre lui dit que son enfant était vivant. Il s'informa auprès de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, C'est hier à la septième heure que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, Ton fils vit. Et il crut, lui, avec sa maison toute entière. Tel fut à nouveau le deuxième signe que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté partager cette parole de vie avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de tout.